salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course bon ben je suis allé tout simplement à lidl et j'ai fait un retour de course plus petit que d'habitude je vous montre ça tout de suite par contre avant de commencer abonne toi et puis écoute si tu veux me laisser un commentaire ça sera avec plaisir je te répondrai allez bon visionnage nous allons commencer par le frais et par la viande en particulier donc cette fois ci j'ai pris ce genre de choses vous vous souvenez j'avais pris des cerveaux là dans le même genre en fait et là j'ai trouvé ça sympa que ce soit des petites saucisses comme ça donc c'est enroulé de bacon avec du fromage voilà c'est pour tester on verra bien ce que ça donne ensuite j'ai pris des escalopes de poulet voilà celle ci elles étaient appréciées parce que vraiment elles sont fines et que ça fait des petits morceaux de poulet j'ai pris des chipots voilà parce que j'ai à l'intention de faire des chipots j'ai pris des petits nuggets mais comme ceux ci vous savez c'est pas de la viande hachée à l'intérieur c'est vraiment les genres d'aiguillettes et elles sont super bonnes celle ci au niveau viande c'est terminé j'ai pris du poisson aussi donc en poisson j'ai pris ce voilà c'est du capillot je voulais prendre quelque chose ben pour les enfants donc celui ci il est sans peau et sans arrêt donc c'est vraiment très pratique ensuite en charcuterie j'ai pris du chorizo doux de la rillette comme ceux ci des blancs de poulet mais fumé des filets mignon fumé au bois de hêtre aussi du jambon comme ceux ci sec alors en ce moment je fais des petits déjeuners un peu salé donc du coup j'achète du jambon cru pour ça aussi j'ai acheté aussi du bacon pour pouvoir manger avec un oeuf ou une omelette le matin j'ai acheté des allumettes de lardon fumée parce que je vais faire une quiche dans la semaine et évidemment j'ai pris aussi ceux ci ce sont les jambons que je vous avais parlé la semaine dernière bah pareil ils ont fait sensation ils sont pas forcément excessifs et du coup j'en ai pris cinq parce que mon mari veut ça pour son camion donc voilà j'en ai pris deux pour nous et trois pour lui dans son camion j'ai pris aussi ce genre de petit poulet je ne sais pas si vous connaissez donc j'en ai pris des saveurs barbecue comme ceux ci à chauffer au micro ondes et j'en ai pris des foulées rôtis comme ceux ci simplement parce que mes garçons aiment bien ça et parfois le soir ça fait un repas voilà pour la la viande et le poisson j'ai aussi pris des oeufs donc j'en ai pris deux paquets de 12 je voulais prendre le gros paquet 30 mais ils n'en avaient pas en ce moment ils n'ont pas donc du coup j'en ai pris deux fois 12 comme ceux ci et j'ai pris des produits laitiers donc et ben comme vous savez un la passion de mes fils ce sont les yopes donc j'ai pris les yopes de chez lidl cette fois ci j'en ai pris qu'un paquet de chaque framboise et fraises parce que j'ai pris d'autres yaourts et que des fois c'est bien aussi de changer j'ai repris les mixés comme ceux ci enfin non là c'est les brassés ah oui ben c'est ce que j'ai acheté les nouveaux j'ai dit pour faire goûter à timéo et au lieu de prendre des aromatisés j'ai pris les brassés pour le camion de mon mari je lui ai pris cette fois ci déjà un petit clafoutis comme ça pour que ça lui change un peu les goûts comme il est tout seul dans son camion il faut bien un peu des gourmandis ensuite j'ai pris les yaourts pâtissiers cela ils sont sans sas j'essaie en fait d'éviter de manger du fromage maintenant le midi et du coup j'ai pris des yaourts pour pour que les goûts un peu diffèrent à chaque fois et que je ne me lasse pas ensuite vous savez que j'ai des petites bouches donc j'en ai pris deux paquets de petits suisse comme ceux ci voilà pour les yaourts j'en ai pas mal donc je pense que ça va me faire un petit moment en dessert gourmand pour mes garçons j'ai voulu leur faire plaisir et je leur ai pris ceci ça se mange frais ça se met au frigo des oreos comme ceux ci je sais pas ce que ça donnera je peut-être je vous ferai le retour ensuite au niveau fromage j'ai pris évidemment les bûches de chèvres c'est ce dont on mange le plus timéo en raffole moi j'en mange là du coup le matin donc voilà du coup j'en ai pris deux j'ai pris les petits cubes pour mon grand car il mange beaucoup de salades et il aime bien faire des salades composées j'ai pris de la tombe de brebis que les enfants ont adoré aussi et comme elle part très vite du coup j'en ai pris trois paquets vous pouvez y aller elle est vraiment très bonne cette tombe de brebis j'ai pris aussi ben du saint paulain et toujours pour les salades de mon grand de la feta nous allons poursuivre avec les fruits et les légumes donc en légumes je n'ai pris qu'un chou fleur voilà comme ceux ci par au menu de cette semaine j'ai fait je vais faire un gratin de chou fleur donc j'ai pris un chou fleur ensuite j'ai pris des petites tomates cerises et ça vous savez c'est toujours pour mon mari et au niveau fruits j'ai pris une mangue j'ai pris trois kiwis jaunes alors je trouve que c'est moins acide que le vert et je voudrais faire goûter à timéo j'ai pris des prunes comme ceux ci parce que vous les voyez bien et des gros brugnons en fait je les ai pris parce que je les ai trouvés énormes je sais pas s'ils seront bons j'en ai pris trois voilà ils ont la taille d'une pomme en fait on dirait d'ailleurs on dirait des pommes mais non c'est des brugnons et j'ai pris deux grappes comme ceux ci de banane voilà pour les fruits et les légumes je continue avec l'épicerie sucré salé donc j'ai repris ceci pour des apéritifs j'aurai toujours quelque chose sous la main ensuite j'ai pris deux boîtes de champignons de paris car je vais faire des paupettes ce week-end et j'aime bien mettre des champignons dedans de la sauce vinaigrette pour mon grand des haricots verts extra fins alors vous savez que moi j'aime beaucoup les cases grains mais bon je vais essayer cela on verra bien ensuite j'ai pris juste des spaghettis à la bolognaise pour timéo et des pâtes coquillettes parce que j'avais déjà acheté pas mal de pâtes la dernière fois et que leur rayon était vide en pâte en plus pour mon mari je lui ai pris deux paquets de compote pommes fraises et pommes poires et pour mes petites bouches j'ai pris à nouveau des compotes en gourde car ça disparaît à une vitesse phénoménale donc pour les boissons j'ai pas pris grand chose j'ai juste pris de l'eau pétillante et un seul pack simplement parce qu'il me restait beaucoup beaucoup de choses dans mon frigo à l'arrière donc voilà nous allons passer aux produits d'hygiène corporelle et ménager donc hygiène corporelle j'ai repris des couches pour mon bébé bon j'en ai déjà un paquet d'avance mais au moins je me dis que je tomberai pas en panne et produit ménager j'ai pris des lingettes pour mettre simplement dans les WC parce qu'avec des garçons des fois il y en a un peu partout donc au moins ça leur donnera l'occasion d'essuyer leurs bêtises et j'ai pris un paquet de sac poubelle comme ceci pour mettre dans ma poubelle pour les couches justement bien évidemment je suis allée dans les babioles donc je appelle ça les trucs et les bidules de chez Lidl et j'ai acheté une batterie simplement parce que j'avais pas vu sur le paquet pourtant c'était aigri en gros mais bon j'ai pas vu qu'il n'y avait pas de batterie qui était incorporée dans la visseuse des visseuses perceuses que j'ai acheté la semaine dernière du coup ben j'ai acheté la batterie aujourd'hui et j'ai pris voilà des gants comme ceci tous travaux parce que mon mari m'avait réclamé des gants et je sais pas est-ce que ça va lui convenir j'en sais rien donc on verra c'est multifonction on verra bien j'ai pris à taille 10 je sais pas si ça sera suffisamment grand pour lui on verra voilà alors pour ce retour de course j'en ai eu pour 153,59€ bon voilà je trouve que comme d'habitude Lidl c'est raisonnable voilà la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle t'aura plu en tout cas merci d'avoir regardé jusqu'au bout et si tu ne l'as pas fait abonne-toi mets un like et rejoins-moi sur Instagram à l'inanimums à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo abonne-toi abonne-toi